Ils sont une vingtaine, tous du village, à perpétuer les gestes de leurs aînés. Ce matin, les paludiers préparent ces plateformes. La récolte aura lieu dans quelques jours. Je remue parce que nous les avons remplis d'eau hier soir, vers 18h. Maintenant, il faut bien les remuer, parce que sinon le grain de sel se colle sur le fond. Alors on ne pourra récolter ni la fleur, ni le sel. Edor Taloma dirige l'équipe. Constamment, il surveille le débit de l'eau, qui provient d'une source chargée en saumure. C'est en la laissant s'évaporer que l'on obtient en quelques jours des croûtes de sel. Depuis l'Antiquité, cet acduc en bois de 20 cm de large conduit l'eau dans toute la saline, sur près d'un kilomètre et demi. Mais l'édifice est fragile. Regarde, nous avons un problème ici. Cela arrive très souvent. C'est pour cette raison que je dois vérifier en permanence les canons, à cause de ces petites fuites. C'est tous les jours comme ça. C'est normal. Les petites fuites créent naturellement des sculptures d'une blancheur immaculée, des concrétions de sel de quelques centimètres. C'est un chusso. Il se forme en 3 ou 4 mois, à cause de l'écoulement de la saumure goutte à goutte qui se solidifie. Ce sont les stalactites de la vallée. Dès qu'il est sec, c'est un produit prisé pour la gastronomie dans le monde entier. C'est maintenant le moment de récolter la fleur de sel, le produit le plus fin des salines. Les paludiers utilisent une grande écumoire. Pour l'obtenir, il faut remuer le sel une première fois. Ensuite, on laisse la fleur se former tout doucement, pendant un jour et demi, maximum deux jours. Et c'est comme ça qu'on obtient une fleur de ce calibre et de cette qualité. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une fleur de ce calibre. 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 Sous-titrage ST' 501